Avoir 15 ans et écrire sur la Shoah, écrire à partir des souvenirs de sa grand-mère rescapée de l'Holocauste, écrire et révéler des gestes d'anonymes, que l'on appelle parfois des justes, qui à un moment donné vont poser un acte qui à chaque fois va sauver une petite fille. C'est ce que nous propose Catherine Schwetz qui a aujourd'hui 21 ans. Catherine bonjour. Bonjour. Très heureuse de vous recevoir pour cette édition du magazine des cultures juives du Québec. Merci. Vous avez écrit Hitler et la fillette, paru aux éditions Flammarion. 15 récits que l'on pourrait entendre comme une fillette au temps d'Hitler. Né au Québec, dans une famille juive russe, c'est votre langue maternelle. Vous avez fait toute votre scolarité secondaire, cégep, dans les milieux francophones. Et aujourd'hui, à 21 ans, vous êtes étudiante en deuxième année de philosophie et d'éducation à l'université de Malville. Catherine, vous aviez 15 ans lorsque vous avez écrit ce livre, votre premier. livre, vous l'écrivez et ensuite vous l'envoyez à un éditeur. Ben racontez-nous un peu ça. C'était pas exactement ça. Allez-y. Parce qu'envoyer à l'éditeur, c'est savoir qu'il ne va pas être édité. Donc ce que j'ai fait, c'est, avec l'aide de mes parents, je l'ai envoyé à un agent. Littéraire. À un agent littéraire qui lui a tout de suite remarqué et il m'a dit, trois nouvelles, c'est pas assez, tu m'envoies tout. Et ça l'a beaucoup, beaucoup touché et à partir de là, on a rencontré un éditeur qui était justement l'éditrice de Flammarion Québec. Alors bingo, parce que vous m'avez raconté que vous l'avez envoyé à cet agent littéraire, vous êtes allé sur internet et puis il s'avère que c'est un des meilleurs agents littéraires sur la place ici. Oh oui, oui, oui. C'est un des plus importants, oui. J'aimerais lire votre dédicace. Ce livre est dédié à ma grand-mère qui m'a inspiré ses nouvelles. Ma grand-mère qui a vécu l'Holocauste, qui a souffert de la faim, du froid, qui a été maltraitée par les polizales, par les soldats, qui a vécu les camps de concentration, les vétos, qui a été accablé d'injures et a dû écouter les propos offensants tenus contre elle et contre les siens. Ma grand-mère qui a malgré tout traversé ces temps difficiles, qui a survécu sans doute grâce à son ange. Alors, fiction ou réalité, cet ouvrage? Plus fiction que réalité, mais sans la réalité, il n'y aurait pas eu de fiction. Donc, c'est très, très, très inspiré de ma grand-mère, tant dans l'âme du livre, dans la pensée derrière, dans certains événements qu'il y avait dans l'histoire. Mais c'est inspiré, donc il reste que c'est de la fiction et que la petite fille, dans le livre, n'est pas juste ma grand-mère. C'est l'image de ma grand-mère. Dans chacun de vos nouvelles, vous venez de dire qu'il y a une petite fille juive, parfois accompagnée de son frère. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples dont cette petite fille juive est sauvée, parfois par des soldats, des paysans, par d'autres juifs aussi? Oui, bien sûr. Donc, c'était très important pour moi, tant par les récits de ma grand-mère que par la philosophie que j'avais derrière le livre, de ne pas seulement aller chercher une seule nation ou un seul peuple ou un seul groupe, un groupe culturel qui sauve les juifs. Donc, c'était important pour moi d'aller chercher, ça pouvait être un médecin allemand, ça pouvait être une paysanne roumaine, ça pouvait être un professeur, un professeur dans un ghetto qui est juif. Donc, c'était, ou par exemple, un enfant de cigane dans un camp de concentration. Donc, c'est tous des gens qui, malgré leur tradition ou leur culture ou leur héritage, qui sont humains et qui ont tous posé un geste pour sauver les juifs. Alors, je vous dis, ces gestes, c'est parfois même à leur insu. Par exemple, c'est un soldat qui voit une forme, une petite fille s'échapper d'un camp de concentration, il tire, il n'a plus de munitions, mais finalement, il décide de ne pas la poursuivre. Parfois, c'est beaucoup plus volontaire. C'est cette paysanne roumaine qui voit une petite fille être amenée vers le camp de concentration, elle a les pieds tout à fait écorchés, cette petite fille, elle se précipite au risque de sa vie pour lui donner des sabots. Donc, vos exemples sont puisés vraiment dans le quotidien. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a une différence entre quelqu'un qui va agir et quelqu'un qui va rester indifférent selon vous ? Ça, c'est une question plus... C'est une grande question, je veux dire, en tant que personne toute seule, je ne sais pas si je peux répondre à cette question. Mais ça dépend de beaucoup de choses. Ça peut dépendre de l'éducation de la personne. Ça peut dépendre de ce dont elle a été témoin dans sa vie. Ça peut être juste sur le moment même, je veux dire. Des fois, quand tu vois une personne être intimidée ou tu vois une personne qui se sent vraiment vraiment mal, même si tu n'as jamais été témoin de cette situation, avant dans ta vie, ça ne veut pas dire que tu ne vas nécessairement rien faire sur le coup. Parce que la douleur humaine vient chercher quelque chose, vient t'écorcher d'une façon que peu de choses viennent t'écorcher. Donc, il peut y avoir un million de raisons pourquoi quelqu'un va faire un geste. Y compris une identification, parce que cette paysanne roumaine, par exemple, pense à une fille qui a à peu près l'âge de cette petite fille juive. Alors, vous avez un procédé narratif dans vos nouvelles que je trouvais extrêmement intéressant. Vous précédez la nouvelle, le récit d'une citation d'Hitler et ensuite vous la faites suivre de ce que sont devenus dans votre fiction ces personnages. Alors, par exemple, il y a cette citation « Naguère, en Allemagne, les Juifs ont ri de ma prophétie. » C'est Hitler qui parle. « J'ignore s'ils rient encore aujourd'hui ou si l'envie de rire leur est déjà passée. Mais à présent, je ne peux qu'assurer, partout, l'envie de rire leur passera. » Et que cette prophétie, c'est moi qui aurais le dernier mot. Vous êtes là aujourd'hui. Je suis là aussi. On est dans cet entretien. Nous démontons cette folie du Troisième Reich. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire précéder vos récits par des textes, des extraits de Hitler ? Pour le contraste. Parce que, surtout dans les années 30, il y avait justement la propagande de ce Juif, avec le nécrochu, le méchant juif, l'image caricaturée du Juif qui fait mal aux gens, qui a des mauvaises intentions. Et ensuite, surtout que je suis allée à un musée pour voir ces caricatures, je les ai vues sur Internet. Et à chaque fois, je me disais, je ne vois pas ma grand-mère dans ces caricatures. Tout comme je ne vois pas les autres gens qui ont été dans les ghettos et dans les camps de concentration et qui sont passés par cette guerre, dans cette caricature du Juif. Et pour moi, c'était très important de, un, de ressentir ce contraste, mais aussi de le montrer, que la caricature n'est pas la personne. Et que ce que Hitler disait du Juif n'est pas ce que le Juif fait. Alors, je disais, vos récits, à l'issue de ces récits, vous nous dites ce que sont devenus les personnages. Par exemple, il y a le docteur Friedrich Kirchbaum, qui est ce médecin qui continue à soigner cette petite fille, même lorsqu'il apprend qu'elle est juive et que son officier lui demande d'arrêter. Trois mois plus tard, on l'envoya travailler dans un hôpital sur le front. Il fut blessé au cours d'un bombardement et rentra handicapé à Munich. Son fils devint médecin. Sa fille Marilyn se maria avec un Américain et est parti vivre aux États-Unis. Friedrich mourut vers la fin des années 60. Donc, vous avez imaginé la vie de vos personnages, même après ce moment où vous les surprenez dans des actes de soutien à cette petite fille juive. Catherine, nous nous sommes rencontrés lors d'une causerie dans une librairie ici à Montréal. Et nous avons sympathisé. Vous êtes venu vers moi et vous m'avez dit, je souhaite parler aux gens de ma génération. À partir de là, on a conçu un spectacle qui s'appelle Sauver un être, sauver un monde. Nous avons joué devant des centaines d'élèves dans des écoles juives et non juives. Vous jouiez avec Marc-André Thibault. C'était diffusé par la compagnie Pas de panique et j'ai eu le plaisir de faire la mise en scène. En adaptant vos nouvelles, on a inséré effectivement des extraits de ce livret pédagogique. Qu'est-ce que vous vouliez dire aux êtres de votre génération, aux jeunes personnes ? De ne pas être indifférent devant le mal. Qu'il n'y a rien de pire que de ne pas réagir. Quand quelqu'un a de la peine ou quand quelqu'un a mal. Et que, ce que j'ai aussi remarqué, quand on a joué le spectacle dans les écoles juives et non juives, de un, c'était l'ouverture d'esprit de tous les gens. Oui, c'était un public très multiculture. C'était un public qui vient de partout. Je veux dire, c'était incroyable à quel point c'était diversifié. Et en même temps, d'un côté, le public qui était non juif, c'était fou l'ouverture d'esprit qu'il y avait du spectacle. Parce que je me souviens qu'on avait vraiment peur en faisant le spectacle. On allait vers un risque. C'était presque un combat qu'on faisait pour vraiment passer cette soirée. Parce qu'on ne savait pas si l'histoire allait vraiment toucher les gens. Mais elle a touché les gens. Et dans les écoles juives, c'était incroyable à quel point on a réussi à faire en sorte qu'ils aient confiance en leur héritage. Parce que quand on leur a raconté l'ouverture d'esprit des écoles non juives, ils ne savaient pas à quel point les gens étaient intéressés par l'histoire et voulant savoir. Et ils se sentaient mal pour ce qu'ils ne savaient pas. Sauver un aide, sauver un monde. C'est un spectacle qui a été joué grâce à l'aide de la Fondation communautaire juive. Catherine Chvet, je vous souhaite une bonne continuation dans vos études. Vous pourrez être éducatrice. Et je pense que vous allez exceller dans ce rôle. Merci. Merci, merci. Merci.